Ces lois de Kepler, découvertes dans le cas particulier du système solaire, peuvent se généraliser à d'autres systèmes, à condition de vérifier un certain nombre d'hypothèses. Telles qu'elles ont été énoncées ici, ces lois nécessitent les deux hypothèses suivantes. Premièrement, que le corps central soit beaucoup plus massif que les planètes qui sont en orbite autour de lui. Et d'autre part, que chaque planète ne subisse que l'attraction du corps central, c'est-à-dire que les interactions entre les planètes soient négligeables par rapport à l'attraction du corps central. La deuxième de ces hypothèses ne peut pas être relaxée. Si les interactions entre les planètes deviennent importantes, les lois de Kepler cessent d'être valides. Par exemple, la planète Neptune a été découverte parce qu'elle causait des anomalies dans l'orbite de la planète Uranus par rapport aux lois de Kepler. La première hypothèse peut quant à elle être abandonnée. Et on peut généraliser les lois de Kepler au cas de deux corps de masse comparable, par exemple les deux étoiles d'un système binaire, avec une étoile A de masse Ma et une étoile B de masse Mb. Dans ce cas, le barycentre du système va jouer un rôle particulièrement important. Le barycentre, c'est en quelque sorte un milieu pondéré par les masses des deux corps, tel que Ma fois la distance Ga soit égal à Mb fois la distance Gb. Et plus un des corps est massif par rapport à l'autre, plus le barycentre va se rapprocher de la position de ce corps. La première loi de Kepler, qui a dit que les trajectoires sont des ellipses, va rester valable, mais ces ellipses vont maintenant avoir pour foyer le barycentre des deux corps. La seconde loi reste également valable, et la troisième loi va être légèrement modifiée. La masse qui apparaît dans la constante va être remplacée par la somme des masses des deux corps. Pour terminer, on peut facilement vérifier que si l'un des deux corps devient beaucoup plus massif que l'autre, le barycentre devient confondu avec la position de ce corps, la somme des deux masses devient approximativement égale à la masse du plus lourd, et on retrouve ainsi la formulation classique des lois de Kepler. Nous avons maintenant vu les trois lois de Kepler. Pour récapituler, la première loi nous dit que les orbites sont des ellipses, avec le corps central au foyer des ellipses. La deuxième loi de Kepler décrit le mouvement de la planète sur son orbite. On peut l'exprimer en termes d'air, en disant que la vitesse aéolaire, c'est-à-dire la vitesse de croissance de l'air balayé, est constante, ou bien en termes de vitesse angulaire, en disant que la vitesse angulaire est inversement proportionnelle au carré de la distance. La troisième loi de Kepler relie le demi-grand axe de l'orbite de la période orbitale de la planète. Elle nous dit que le rapport du carré de la période sur le cube du demi-grand axe est égal à une même constante pour toutes les planètes, qui ne dépend que de la masse du corps central. Cette troisième loi va donc nous permettre de peser un astre en observant les orbites d'autres corps autour de cet astre. Dans le chapitre qui suit, nous allons maintenant montrer que ces trois lois de Kepler découlent des principes fondamentaux de la physique. – Sous-titrage Société Radio-Canada –